... Alors moi je suis travailleur social, animateur social, pas exactement éducateur, mais on est sur des champs qui ne sont pas très éloignés. Alors dans le virtuel, ils ne sont pas très éloignés, dans l'espace digital, dans l'espace institutionnel, ce sont toujours des studios en France, on a la particularité d'avoir un système de travail social qui est très compartimenté. Chacun travaille sur un même territoire, assistante sociale, animateur, éducateur, etc. Si, travaille sur un même territoire, mais ne travaille pas forcément ensemble, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays européens, où la question ne se pose pas de la même manière, voire il y a moins de dichotomies entre l'éducation formelle, l'éducation nationale et l'éducation populaire, ce qui complique chez nous en tout cas le travail. Je travaille donc sur ce territoire, sur ce quartier précisément. Je coordonne un projet sur son quartier qui varie selon les frontières, elles sont floues de 5 000 à 15 000 habitants, ça dépend jusqu'où, on s'étend. Je coordonne un projet qui s'appelle Promeneurs du Net, c'est un projet qui existe aussi sur les autres quartiers de l'Orient et sur Vannes, et en France, en Normandie et dans le Péry, et ça commence à s'étendre dans d'autres départements. C'est un projet qui vient de Suède. Je te coupe deux secondes, pardon, mais il ne faut pas dire projet, parce que c'est un dispositif de démarche. Projet, ça voudrait dire que c'est encore en état d'expérimentation, et donc on est ultra chiant sur ce vocabulaire-là. D'accord, alors à pas d'ascension, mais en fait, on est sur la dimension projet expérimental sur le territoire ici. On travaille dans le cadre d'un dispositif, mais là, on est dans une phase expérimentale, et on va bientôt passer sur une phase un peu plus standardisée, avec l'arrivée d'une coordinatrice sur le département. Mais jusque-là, on est sur des pratiques très différentes d'un quartier à l'autre, et c'est pour ça que je parle de projet, parce qu'en même temps, sur le territoire, et avec les travailleurs sociaux du territoire, on est dans cette phase-là d'élaboration, parce que tout le monde n'a pas le même vocabulaire, tout le monde n'est pas sur la même pratique, sur les mêmes champs éthiques, et c'est pour ça que j'utilise ce terme-là, mais je comprends pas. Je t'invite vraiment à ne pas l'employer, parce que comme on est en train de le nationaliser, ça ne peut pas être un projet, puisque ça dure depuis déjà cinq ans sur différents départements, donc on a interdit le mot projet à nous dans notre vocabulaire national, donc je me permets juste de dire, parce que c'est quelque chose qui existe déjà, même si vous, vous avez expérimenté la notion de projet, ça vient faire comme s'il y avait une possibilité que ça marche pas, tu vois. Alors que si on dit que c'est une démarche ou un dispositif que vous êtes en train de mettre en place, un côté beaucoup plus ouvert, valorisant, bénéfique, enfin voilà. On se donne la possibilité que ça marche pas, et on se donne la possibilité d'expérimenter autre chose. On a déjà démarré depuis un an, et des bananes, mais déjà sur un territoire comme l'Orient, c'est quand même pas énorme, 60 000 habitants, c'est déjà compliqué de travailler d'un quartier à l'autre, et d'avoir des pratiques communes. Alors c'est pour ça qu'on utilise ça. Alors je vais faire attention, je vais utiliser le label. Le label d'ailleurs dont on a détourné les images, parce que non seulement nous on n'aime pas trop rentrer exactement dans les cases prévues, même si on est très sensibles à ce qui se passe, mais en plus on détourne les images. Notre infographiste est dans la salle. Donc ce projet est né il y a un certain nombre d'années, comme ça, ça m'évitera de me tromper, 12, 13, 14 ans en Suède, je ne vous donnerai pas de nom en suédois, il est imprononçable, et partie du constat que les éducateurs de rue commençaient à avoir du mal à trouver des jeunes dans la rue, disparaissaient, je ne sais pas s'ils avaient été dévorés par des pieuvres géantes au bord des fjordes, mais il semble que leur pratique ait évolué sur cette période, et les éducateurs ont du coup cherché un autre territoire dans lequel travailler avec les jeunes, en l'occurrence l'espace numérique, l'espace digital, en considérant que l'Internet est un monde, avec ses rues, avec ses boutiques, avec ses espaces, ses recoins cachés, et aussi ses espaces de rencontres. C'est un projet qui est... Non, c'est un... Je n'arrive pas. C'est un dispositif qui est porté par la Caisse d'allocations familiales, c'est un peu particulier, aussi à la particularité de la France, qui n'est pas porté par d'autres instances. Pas encore. Pas encore. Cinq ans, ça fait bien. Mais c'est... On a le ministère de la Famille, le ministère de la Jeunesse, là. Qui arrivent. Ils sont déjà là, en fait. D'accord, on ne les avait pas eus. Mais pour l'instant, c'est subventionné par la CAF. C'est parfait. Mais bon. Alors, du coup, les choses, elles avancent petit à petit. C'est pour dire qu'on est pas mal à la bourre par rapport à la réalité de ce qui a été présenté par Vanessa Lalo et puis Karen juste avant. Nous, on a vu que dans ces espaces-là, dans un flou, on est véritablement avec des lunettes très floues. On n'est pas tous des praticiens de l'Internet. Par exemple, moi, j'ai un profil Facebook depuis un an et demi. C'est pour dire. Pourtant, j'ai monté les premiers... À part les premiers sites Internet du secteur avec des jeunes à la fin des années 90. Seulement, ça ne passait pas très bien. dans l'éducation nationale, notamment. On travaillait déjà sur la question des pratiques avec les jeunes. Donc, j'avais mis ça un peu de côté. Et aujourd'hui, on retombe dedans. Alors, sur le territoire, ici, on est cinq. Sur le quartier, on a travaillé avec cet outil. uniquement sur Facebook. On n'a pas choisi d'autres réseaux sociaux pour le moment. On se crée des profils avec soit notre photo. La plupart du temps, c'est notre photo. Moi, je suis passé sur une photo, enfin, sur un avatar, sur une image, parce que j'avais besoin d'avoir un peu de recul par rapport aux pratiques à un moment et par rapport aux échanges. Alors, pour moi, c'est une extension de notre travail. On va à la rencontre des jeunes. Si on ne les voit plus dans la rue, soit on se planque et derrière l'ordinateur, on ne bosse plus, mais ça, ça ne passe pas très bien avec les employeurs. Et éthiquement, ce n'est pas terrible. Soit on va les chercher chez eux. Alors déjà, à la sortie, vous avez une place, on appelle la place de l'éléphant. On pouvait mettre en place des fêtes de quartier et on s'apercevait que la moitié des habitants étaient aux fenêtres. Et ne descendait plus. sur l'espace public. On les trouvait ça super, ils nous avaient signé, mais ils ne descendaient pas forcément. Il y avait déjà un décrochage. Donc aujourd'hui, on va chez eux, sans passer par la cage d'escalier, et on communique avec eux via les réseaux sociaux. Enfin, via Facebook, notamment. Qu'est-ce qu'on peut observer en l'an, au-delà du nombre d'amis, parce qu'on peut en avoir 10 000, mais ce n'est pas ça qui importe. Est-ce qu'on génère de l'échange ? Alors oui, on génère de l'échange, à peu près avec une personne sur deux, au moins un échange en aller-retour. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit devenu des... que ce soit la place de la République, version virtuelle, ça ne défile pas non plus sur les réseaux sociaux en permanence. On reste connectés la plupart du temps dans la journée. Certains collègues sont connectés sur les heures de fermeture dans la structure. On va communiquer davantage avec les jeunes. Alors pour nous, les jeunes, c'est à partir de 8 ans, parce qu'on accompagne les gamins sur les centres de loisirs à partir de 2 ans et demi, là c'est un petit peu tôt, mais une partie des gamins qui ont 7-8 ans ont déjà des profils de Facebook. Donc on ne va pas se cacher derrière une norme du 13 ans. Donc on communique avec eux, on va faire en sorte de les accompagner dans l'usage, les alerter quand un usage nous paraît un peu douche, photo, contenu. Ça peut être une gamine, je pense que c'est une gamine à la fin de l'été dernier qui avait fait un magnifique poème pour parler de son bel été avec ses deux amoureux. Et c'était vraiment très beau du point de vue des adultes, mais les deux amoureux en question ont répondu à la façon de la guerre du feu, d'une manière, n'ont pas compris forcément le message. Ça s'est enlimé et la gamine s'est retrouvée un petit peu étalée sur la place publique, étalée au sens aussi de la baffe. Donc là, c'était l'accompagner pour détruire les messages, par exemple, pour arrêter le flou. Ne pas alimenter cet ensemble, c'est tout simple, mais la plupart du temps, ça permet d'arrêter et d'éviter d'arriver sur les zones sensibles, les zones de problème. Ça va discuter avec les gamins parce qu'autant ils existent sur le réseau Facebook, autant ils existent aussi en réel. Donc il ne faut pas oublier d'aller repartir au contact de ces jeunes. On est sur des phases d'observation, essayer de comprendre le vocabulaire. On n'a pas encore trouvé la machine uniquement qui nous permet de décrypter les messages de jeunes. Ils vont bien plus vite que nous pour se trouver des codes. Et la plupart du temps, en fait, on n'y comprend rien. Là aussi, il faut être assez clair et éviter de s'inventer une espèce de jeunisme qui fait qu'on ferait croire qu'on comprend tout ce qui se passe. Pas du tout. Et à la fois, est-ce qu'on a à comprendre tout ce qui se passe ? Non. Dans le cadre d'un travail de rue ou dans un espace jeune, on a laissé une partie d'intimité aux jeunes. On est là pour un minimum de sécurité, mais on n'a pas à les contrôler en permanence et leur vocabulaire et leurs échanges. Donc, on a aussi une posture. Ça interroge le travail social sur le net, ça interroge la posture du travailleur. Par exemple, on a des choses tout simples. Il y a pas mal de filles qui mettent des messages assez désespérés en traitant les mecs de salauds en tout genre. Et leurs copines vont répondre « Trop belle, ma vie, etc. » Pareil pour d'autres gars. On a un petit peu de mal à décrypter tout ça. Donc, on va être dans une observation. Ce qu'on a pu observer, par contre, c'est que, notamment, des garçons qui avaient choisi à un moment d'expérimenter l'homosexualité, par exemple, ne l'affirmaient pas directement sur l'espace réel et sur l'espace réel, sur les espaces jeunes. Et par contre, passaient plus facilement à l'expression sur les sites Facebook et on s'attendait à ce qu'il y ait des messages assez virulents et ça n'a pas été le cas. C'est comme si c'était davantage accepté parce que c'était fait via ce filtre. là, notre rôle, par exemple, ça va être d'être vigilant si les insultes homophobes ou l'agressivité s'expriment. Alors, ça ne va pas être de jouer aux gendarmes ou de faire les euros parce qu'on se doit avoir un minimum. La neutralité, ça n'existe pas vraiment. On n'est pas en Suisse. Mais de ne pas être dans l'intervention permanente et puis, d'autant qu'on est animateur, on n'est pas psychologue, on n'est pas je sais quoi, il y a encore moins gendarme. mais ça va être de proposer aux jeunes qui vont être agressés via des lignes des associations de soutien, par exemple. C'est aussi simple que ça. Pour continuer les liens sur le champ de terrain. En termes de rencontres, des propositions, on en a plein. Au départ, c'était que les animateurs garçons qui recevaient des invitations de profils plus ou moins louches. Aujourd'hui, on a des collègues filles qui se font aussi aborder par des faux profils de jeunes qui sont aussi des profils faits pour la rencontre. Là, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de voir un petit peu si d'autres jeunes se sont fait un peu absonner et n'ont pas vu que ces profils étaient des faux profils ou du moins des profils intéressés. Communiquer avec eux pour leur poser des questions. t'as pas l'impression que le profil est un peu louche ou que tu la connais, etc. Et parfois, quand je me fais une fille virtuelle censée habiter son quartier ou dans le secteur m'a tenté de communiquer avec moi, je vais jouer, je vais discuter avec elle ou avec lui parce que souvent, là, en ce moment, c'est beaucoup de sites qui font beaucoup de pages créées à Casablanca. Donc, on va avoir une discussion et au bout d'un moment, je vais stopper la discussion et je vais lui raconter un robard qu'il est absonné, que la police à Casablanca est en train de se pointer dans son quartier et par miracle, en trois secondes, la page est désactivée. Et finalement, une autre page va se créer par la suite. en même temps, il faut qu'on s'amuse un peu sur ces réseaux, il faut qu'on puisse aussi prendre ça un moment comme un jeu. On a beaucoup de profils de beaux garçons et les fameux beaux gosses qui cherchent des copines de cœur. Alors forcément, quand on est adulte, à la fois on est mordeuré et à la fois on comprend bien en quoi des jeunes filles plutôt fragiles peuvent se faire avoir sur ce type de profil et elles jouent sans s'en apercevoir. Là, c'est plus compliqué de discuter avec elles en ligne parce qu'elles vont être dans une forme de négation parce qu'elles se sont fait aborder ou elles ont répondu à un beau gosse idéal et là, on est en train de leur casser leur mythe. Du coup, on n'est pas forcément très bien reçus. Donc après, il faut pouvoir avoir des relations directes avec les jeunes. Alors, c'est ce qu'on fait. On travaille avec eux sur des projets en ligne. Ce qu'ils avaient envie de mettre en place dans le quartier, c'était du jeu vidéo. Tout simple. Et là, en ce moment, jusqu'à 18h, il y a des ateliers jeux vidéo sur le centre social donc de l'autre côté du bar. On le fait sur les salles d'y depuis janvier. On a mis en place des ateliers avec eux. On n'avait plus de jeunes à un certain moment. Plus de jeunes du tout. Ils n'étaient plus. C'est la réalité dans la plupart des espaces jeunes. Il n'y a plus de jeunes. Il y a très peu. D'ailleurs, on voit dans les salles de débat, il y a aussi moins de monde. Il y a quelque chose quand même qui se joue. Et donc, il ne faut pas le cacher. Et là, aujourd'hui, on a des groupes de 20, 25, 30 gamins qui viennent. En termes d'âge, on n'est plus sur le groupe de copains de Tépines qui a exactement le même âge. On est sur une palette de 12, 13 ans. On est sur des jeunes qui ont de 7, 8 ans à 29 ans. Donc, après, c'est à nous de gérer après ce public différent sur un espace qui peut être commun. Mais c'est aussi une réalité. On n'est plus sur un public qui avait le droit de sortir à 13 ans, à 14 ans. On est sur un public qui peut être dehors beaucoup plus tôt, qui peut être aussi beaucoup plus tard, à partir du moment où il y a une cohabitation avec des parents, un peu moins des grands-parents. Il y a quand même ce besoin de ne plus être dans la cellule familiale du moins sur la journée. Donc, on va retrouver ce public-là qui, un temps, on les appelait les jeunes travailleurs. Aujourd'hui, ce sont les jeunes chômeurs. Donc, en gros, c'est à nous de nous adapter en tant que travailleurs sociaux à ces nouveaux outils. par contre, il est clair qu'on a un énorme temps de retard quand la plupart des collègues ont compris comment fonctionne Facebook, ça ne existera plus et qu'il faudra passer à autre chose. Ça interroge aussi les pratiques sur les territoires, comment on travaille avec les psys, comment on travaille avec la maison des ados, par exemple, qui est à 100 mètres. Comment chaque profession ou chaque structure vont pouvoir réinterroger ces clubs d'éthique ? Qu'est-ce qu'on partage avec un autre travailleur social ? Comment on le fait ? Qu'est-ce qu'on se crée comme outil coopératif ? Et ça, ça télescope la question du travail coopératif qui n'est pas franchement un des codes génétiques du travail en France. On ne partage pas forcément. On reste un petit peu dans sa cellule, quel que soit le type de boulot. Et là, ça oblige légèrement à le faire. Sur la question de l'amour, il y a un petit sujet inattendu, c'est ma question de la mort de parents. Et je vais terminer peut-être pas de suivi avant de passer la parole à Éric. Il y a quelques semaines, des jeunes du quartier ont fugué, en rupture familiale importante avec les mères, notamment avec un rejet. Je te déteste, je te casse la baraque. Et le fait d'avoir recherché ces gamines via les réseaux sociaux, donc ça veut dire aller à la rencontre des amis, des amis, que la mère ne connaît pas forcément, elle s'expose à donner un autre message recevable pour la jeune fille, c'est, ta mère, elle est là, et en fait, c'est une forme de message d'amour, quelque part, qui va au-delà de la vie de recherche classique. Et ça n'a pas fonctionné d'une manière directe. C'est pas ça qui a fait comment on a retrouvé les gamines, c'est le fait qu'on ait exposé les avis de recherche sur tous les Facebook possibles et que des parents aient repéré les gamines chez elles, en l'occurrence. Donc là, elles sont positionnées en tant que parents. J'ai une souhait de chez moi et elle devrait être ailleurs. Mais par contre, aujourd'hui, ça permet de travailler avec les gamines et de se réinterroger, enfin, qu'elles se réinterrogent sur pourquoi est-ce que leur mère les a recherchées et ne les a pas laissées tourner dehors pendant trois plombes et à quoi elles s'exposent. Et ça, ça révèle autre chose. Dans tous ces cas-là, ça révèle que ce sont des jeunes qui sont mal, qui ne sont pas pris en charge, qui quelquefois sont victimes de délits ou de crimes, et que la justice met des plombes parfois à agir et qui fait et qui fait que quelques comportements déviants comme la fugue ou les suicides ou autres sont dus aussi à une lenteur de la société tout à fait classique, qui ne prend pas en compte rapidement le jeune et sa souffrance et qui ne s'active pas à la même vitesse. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501